Et yo le gang, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais coach un viewer qui est gold. Donc pour tous ceux qui veulent apprendre un petit peu ADC, qui sont gold ou moins, la vidéo va être super intéressante. Alors le viewer en question c'est Dono et c'est un des top 3 clippers de la chaîne. Et ce que je fais là actuellement un petit peu pour voilà réaliser le gang, c'est qu'on coach le top 3 clippers de la chaîne toutes les semaines. On prend les 3 meilleurs et on les coach. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire coach, n'hésitez pas à venir sur twitch.tv. Et pas hésiter à participer un petit peu à l'ambiance de la chaîne, du stream et à faire des petits clips. Et donc du coup le viewer en question, on va aller sur son profil. Donc voilà il est gold actuellement et il joue pas mal de Tristana, du Ezreal comme on peut le voir. Et un petit peu de Vein, voilà un petit peu de Vein qui arrive. Donc on est sur des personnages que moi personnellement je connais. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller spectate sa game. On va attendre qu'il rentre dans la partie, je vais aller spectre sa game. Je vais faire tout simplement une analyse de sa partie. Et à la fin du coup je vais lui faire un petit débrief sur les erreurs un petit peu récurrentes que j'ai pu voir. Et notamment sur les points qu'il va devoir améliorer en lui donnant de façon complémentaire des petits conseils et des pistes d'amélioration. Bon du coup on est in game, j'ai juste pas le premier niveau parce que le spectate de lol bugait. Mais au moins j'ai réussi à quand même rentrer in game. Et du coup on va lancer tout simplement la partie tranquillement. Alors la transi level 1 est super importante sur ce genre de matchup. Surtout avec Tristana Brand car du coup contre Kogmo, Lulu vous avez envie de jouer ce holy niveau 2. Le soucis c'est que Kogmo peut vraiment vous auto-space à beaucoup plus de range que Tristana au premier level. Donc il va falloir faire très gaffe et jouer sur le push avec le pilar de Brand et le E de Tristana sur les premiers levels. Et c'est pour ça d'ailleurs que je conseille de ne pas pull le jungler. Après là vu l'état et vu la position des deux junglers, je pense que les deux vont start bot. Donc en terme de prio c'était ok. Mais voilà donc la transi level 2 a l'air de ne pas avoir été jouée notamment parce que Kogmo a encore ses potions. Peut-être qu'il y a eu un holine au final parce que je vois plus de potions sur les deux et ça a été fait sur Lulu. Mais c'est pas grave, nous on va regarder le reste de la game. Et je veux surtout noter les petits points qui peuvent un petit peu ressortir du gameplay de mon viewer. Juste histoire de lui faire un débrief, lui rappeler ses erreurs et vraiment lui donner en fait une piste d'amélioration. Pour qu'il sache que voilà, il a ces points là et ces points là à travailler. Et qu'il ne lance pas des games dans le vent pour aucune raison. Donc là typiquement il n'a plus le push au level 2. Et en fait il vient de faire une petite erreur que du coup on va noter qui en réalité est pas mal. Là on va partir sur le principe de triangulation. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, il y a une petite fiche qui s'affiche en haut à droite de la vidéo. Et là tout simplement regardez. Regardez ce qu'il se passe. Ils sont en 1v2. Je vois tout simplement, ils sont en 1v2. Donc il y a moyen de faire un gros truc. La Lulu est purement et simplement en 1v2. Donc elle va prendre deux fois plus de dégâts parce qu'il y a deux fois plus d'ennemis que ce qu'elle va infliger. Même si elle focus la DC. Donc ce qui est très dangereux pour elle. Et même s'il y a un level de retard, ils peuvent l'éoline. Il y a un souci et c'est la petite erreur que le joueur a fait. C'est que le brand n'a pas ses spells. Donc il y a un gros timing de respect en fait à comprendre dans le jeu par rapport à vos CD. Et là malheureusement ça n'a pas été réalisé. Et c'est pour ça que le brand n'a pas pu répondre au gain de Lulu. Car réalité a été une erreur. Parce qu'à quelques secondes près le brand aurait pu défoncer la Lulu. Mais voilà, il faut faire très gaffe. Il faut connaître à peu près les CD de vos supports. Et vraiment respecter le fait qu'il n'ait plus de sort. Là pareil regardez, on va regarder cette dernière fois. On va repartir, on va reparler du concept de triangulation. Regardez comment là la Tristana a eu du mal à trade back en fait. La Lulu a pu mettre un free trade. Et ça c'est pour une raison très simple. Alors regardez, regardez positionnement. Le Kogmo est loin, certes. Donc le Kogmo ne va pas pouvoir aider sur le trade. Mais le brand l'est également. Et donc du coup, là comme vous le voyez en fait, c'est un 1v1 entre Tristana et Lulu. C'est pour ça qu'on parle du concept de triangulation. Vous voulez toujours réaliser ce triangle avec deux personnes et face à votre opposant. Pour tout simplement être en mesure de vous protéger mutuellement. Et de pouvoir taper l'ennemi s'il rentre dans votre triangle de danger et de pression et d'attaque. Enfin bref, tout ce que vous voulez. Là ça n'est pas fait. La ligne parallèle du coup de positionnement n'a pas été respectée. Et c'est tout simplement parce que le brand est trop loin derrière. Alors, je ne vais pas vous mentir. Je pense que c'est une erreur du brand. Mais je vous le dis pour vous, les petits viewers ADC qui veulent apprendre un petit peu le rôle, vraiment step up et vous améliorer. Si vous êtes bylo, je vous le dis, vos supports vont faire des erreurs. Et donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout de même respecter ce concept de triangulation. Et bien vous positionner par rapport à votre support, même s'il fait des erreurs. Donc dans ce genre de situation, si votre brand... Vas-y, on se parle franchement, voilà. De vous à moi, il fait de la merde. Il va falloir rester derrière à ses côtés et reculer. Même s'il fait n'importe quoi, quitte à give up des CS. Et là vous voyez que le viewer s'est approché pour tuer ce creep. Au final du coup, il prend un free trade, il n'a pas de potion et c'est assez catastrophique pour sa lane. Là c'est vraiment le moment où sans potion, il est un peu derrière, il a moins d'HP, il ne veut pas prendre ce genre de trade. Il va falloir qu'il attende. Là du coup, on est sur une grosse phase où la Tristana du coup se fait slow push. C'est même pas un slow push parce que les ennemis n'ont pas très bien géré leur wave. Et vous avez vu, en God, ça ne gère pas si bien que ça les waves. C'est pour ça que d'ailleurs, si vous regardez la vidéo wave management et que vous arrivez à vraiment la comprendre et à l'utiliser in-game, je suis sûr que les viewers, voilà, je vous parle, vous pouvez vraiment step up et aller plutôt loin. Là, on commence à avoir un slow push qui est pas mal en réalité. Et bah voilà. Là, on a notre viewer de nous qui commence à comprendre. Je pense qu'il a compris en fait in-game un petit peu son erreur de positionnement par rapport au brand. Il commence à bien respecter. Donc là, je suis très fier de lui. Il comprend qu'il ne doit surtout plus réaliser ce genre de trade défavorable parce que sinon il va perdre sa lane. Donc là, pour le moment, son positionnement est cool. Maintenant, il se retrouve dans une situation où il n'a plus aucune pression. Pourquoi il n'a plus aucune pression ? Car il est trop low, car son support est trop low, il n'y a plus de potions, donc plus moyen de régén et de revenir à des HP convenables pour pouvoir appliquer de la pression sur la map et sur la lane. Donc du coup, là, je pense qu'il est tout simplement en train de se demander est-ce que je back ou est-ce que je continue à aller ? Bon, il y a un truc à savoir, c'est que le dire peut être bot side, mais dans tous les cas, ils se font push. L'autre souci, je vous le dis, c'est si ça joue plutôt bien en face. Ce qu'ils vont faire, en fait, les ennemis avec Tristana, c'est que Tristana va push. Tristana a push naturel. Et si les ennemis décident de last hit les creeps au tout dernier moment, vu que la wave bleue a été sous tour, il va y avoir un bounce back. Donc la wave va revenir du côté bleu. Et en plus, Tristana push fortement et naturellement. Donc il y a un gros souci. En fait, là, il y avait un gros moment où je pense que le viewer aurait dû back. Le dire est bot, si la bot lane prenait son temps sur deux waves pour laisser la wave revenir vers eux, il était vraiment en danger, extrêmement en danger. Donc quitte à perdre beaucoup, il faut back. Après, on a un souci, c'est qu'on n'est pas sur la wave canon. Mais bon, là, moi, j'ai peur d'une chose. Et malheureusement, il faut assumer ses erreurs sur le jeu. C'est comme ça que vous allez rester le plus consistant et ne pas mourir bêtement en ADC. Il va falloir give up. Si vous faites une erreur, il faut back. Il faut tout simplement assumer ce que vous avez fait. Et là, en fait, là, si le Udir avait décidé de ne pas back, il serait tout simplement ici. Et si le Kogmo arrêtait de push bêtement, parce que c'est ce qu'ils ont en train de faire... Vous avez vu la wave comment elle commençait ce stack ? C'est ce que je vous expliquais. D'ici 20 secondes, il y avait un kill. 20 secondes, il y avait un kill, c'est sûr. Même s'ils avaient leur flush. Parce qu'ils sont trop en danger et beaucoup trop long. Ça va trop vite. Le Udir a un ghost. Il leur court dessus. C'est fini. Donc, au final, ça n'a pas été très optimisé. Mais voilà, moi, j'ai envie que vous, les viewers, vous deveniez des monstres. Donc, il faut essayer d'éviter ce genre d'erreur. Là, on a un autre moment où, du coup, la Lulu ne s'est pas montrée en lane pendant extrêmement longtemps. Ce qui fait que, du coup, il y a une phase de doute où on se demande que se passe-t-il. La Lulu est-elle là ? Etc. Donc là, le Brand va se faire bait. On a un très bon heal qui a été posé de la part de notre viewer. Donc là, est-ce qu'on tente le kill ou est-ce qu'on jump ? J'ai la réponse. Je vais voir ce qu'il va faire. Et malheureusement, il n'a pas de jump. Alors, pareil, quand vous êtes en 1v2, prenez toujours en compte les doubles dégâts. Les dégâts du Cogbo et de la Lulu. Il va falloir tenter de calculer, en fait, si, du coup, vous avez le temps par rapport aux dégâts infligés de tenter ce kill ou non. Et pareil, si, du coup, vous avez les trade kills ou alors vous pouvez kill et après, vous avez le temps de jump out, etc. Là, en l'occurrence, s'il n'y avait pas le temps, il fallait juste jump out et accepter l'erreur du Brand et survivre. Donc là, en fait, au final, vous avez vu, les gars, à part quelques petites erreurs, donc notamment un back et un mauvais respect des timings de sort de Brand, on est plus, en fait, face à des décisions où il faut jouer avec notre support. Car la botlane, c'est une dual lane. Vous avez vu, c'est intéressant ce que je vous dis. Donc pour tous ceux qui sont gold, voire même plate et en dessous, c'est vraiment savoir jouer avec votre support et accepter le fait qu'il fasse des erreurs. Voilà. Donc du coup, là, on a le petit viewer de nos qui perd pas mal de CS. Et donc, maintenant, je vous le dis, sur une wave canon, il y a quelque chose à faire. Je vais quand même revenir un petit peu en arrière et voir ce que le petit viewer fait. Et là, effectivement, il ne le fait pas. Alors, je mets pause. On va faire un petit quiz pour tous les abonnés YouTube. Là, dans cette situation, que feriez-vous ? Je vous laisse trois secondes. Vous pouvez mettre pause. Et la réponse, c'est, il faut slow push. Quand une wave boons back, donc la wave va être de votre côté, donc elle est plus proche de votre tour et va forcément aller du côté adverse. Parce qu'il y a autant de minions ennemis que de minions alliés. Prenez votre temps pour slow push. En fait, là, on est dans une situation où il y a une wave canon. Encore, le kogmo a été très long. Je trouve que le kogmo a vraiment troll sa tempo. Vous n'avez pas trop le temps de fast push, surtout en early. Vous n'avez pas assez de dégâts. Et la wave canon est très 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 longue à tuer. Donc, vous préférez slow push dans ce genre de moment. Vraiment. Il faut slow push. Et je vais vous montrer pourquoi. Regardez. En early, c'est tellement long de tuer cette grosse wave canon. Donc, regardez ce qui se passe. Hop. Il y a l'autre wave qui arrive. Et maintenant, je m'y pose. Je reviens juste en arrière car je suis allé un petit peu trop vite. Regardez bien ce que le kogmo récupère. Six creep range, deux creep mêlées et surtout le canon. Alors que si vous aviez slow push, il aurait perdu un peu plus. Donc, ça paraît contre-intuitif. Car vous êtes en mode, mais, Sid, il n'y a pas l'ennemi. Il faut que je push pour que ça aille ce tour. En fait, vous prenez tellement de temps que vous allez faire perdre moins de ressources à votre ennemi que si vous prenez votre temps pour slow push. Car lorsque vous slow pushz, vous laissez le plus longtemps possible les sbires ennemis en vie. Et ces sbires ennemis, en restant le plus longtemps en vie, ils vont taper encore plus longtemps vos sbires à vous. Donc, vos sbires à vous vont mourir et donc vous allez faire perdre des ressources à vos ennemis. Retenez bien ce que je vous ai dit. C'est super important. Donc là maintenant, vu que Dono est un petit peu derrière, il va se faire push. On a le kogmo qui est déjà six, qui a un petit peu plus de stuff. Donc forcément, il n'aura plus la pression de la laine. Ce qui peut être un petit peu dommage avec sa Tristana car il a besoin de tenter des all-in. Et là, on a level 5 contre double level 6 et un seul level 6 du côté rouge. Donc, très intéressant. Je vais mettre ce play un petit peu plus lentement. Et je suis vraiment très content de ce que Dono a fait sauf sur le deuxième jump-in. Franchement, franchement, il a vraiment bien joué. Alors, pourquoi j'estime qu'il a bien joué surtout au début du trade ? C'est une erreur que, voilà, pareil, les viewers ne faites pas avec Tristana. Ne jumpez pas sur l'ADC pour le one-shot et avoir une stack de bombes supplémentaires donc avec le Z de Tristana lorsqu'il y a une Lulu support en face. Car, je remonte le move. Si là, Dono avait jump sur le Kogmo, si là, il avait jump comme certaines personnes auraient pu le faire, eh bien, la Lulu aurait ulti son Kogmo et il se serait fait bump. Il a bien attendu et resté à distance et ensuite, il a jump. Franchement, c'était pas mal, il y avait de l'idée. Sauf que, il s'est passé deux choses. Il a perdu du DPS en rejumpant. En fait, il a déjà cancel une auto. Je ne sais pas si vous l'avez vu, à ce stade-là de la game. Surtout car il n'a pas de bombe à disposition et en fait, il utilise son jump et il perd beaucoup de temps pour lancer ce sort en gagnant une distance qui en réalité est beaucoup trop faible. Le Kogmo n'a plus de gap closer, il n'a plus de flash et il est quasiment au corps à corps de notre view Vordonno. Donc, le Z n'était tout simplement pas nécessaire et il perd beaucoup de DPS. Vous avez vu les dégâts ? Peut-être qu'une auto en plus, en fait. Avec un peu l'auto du monde, ça suffisait pour le tuer. Et, ça aurait pu au moins lead à un trade kill ce qui aurait pu être beaucoup moins désastreux que ce qui vient de se passer là maintenant. Là, on sent qu'il veut un petit peu plus slow push, ça me fait plaisir. C'est ce qu'il fallait faire une fois de plus. Moi, je pense qu'il n'a pas de temps de push la lane et vous allez voir pourquoi. Car la prochaine arrive et du coup, il va être obligé de fast push. Donc là, la seule solution qu'il a et je vous dis, si jamais vous êtes solo sur votre lane, si vous n'avez pas le temps de fast push pour faire crash la wave en attendant que du coup, les ennemis reviennent en lane, prenez votre temps pour slow push. Car au pire du pire, créer un slow push car vous allez être en 1v2. Donc autant vous créer une protection un petit peu plus, un petit peu plus puissante car vous allez être en situation de 1v2 plutôt que de tenter un fast push un petit peu, voilà, un petit peu rapide, pas assez bien préparé. Du coup, on a le brand qui reste très longtemps mid et on a le fiver de no du coup, tout simplement, qui accepte le fait que la wave soit trop loin et je trouve ça pas mal. Après, malheureusement, il ne peut rien faire en mid. Et c'est bien, il a compris. Là, son aide est tout simplement n'est pas nécessaire et complètement inutile. Donc il ne va pas mid. Il a une bonne idée, une bonne intuition de se dire peut-être que je peux roam. C'est ce que vous pouvez faire dans ce genre de situation. Mais là, il n'y a rien à faire. Donc il redescend bot. Ça, c'est plutôt cool. Et voilà, il va essayer d'un peu choper l'XP de loin. C'est une des meilleures choses à faire. Ils n'ont pas de flash. Donc il n'y a pas de gros danger car ils n'ont pas non plus d'énormes gap closer. Pour le moment, tout est bien. Ce qu'il faut faire, récupérer l'XP, au moins récupérer une petite ressource. Attendre que du coup, ce slow push est réalisé par le Cogmo. Là, le Cogmo joue mieux d'ailleurs. Là, le Cogmo, en termes de wave management, joue un petit peu mieux qu'avant. Je n'ai pas vu s'il pouvait freeze la wave au tout début. Mais là, ça commence à être plutôt cool. Et donc on a Dono qui réagit bien comme il le devrait, c'est-à-dire en respectant et en attendant la wave tout simplement. Donc là, il est un petit peu plus slow par rapport au trade d'avant et au fait d'avoir farm ce tour. Le Cogmo qui a beaucoup de range. Et donc, il décide de tout simplement créer la wave. Je suis d'accord avec lui pour se créer de wave alors là, il faut la fast push. Pourquoi la fast push ? Car, tout simplement, on n'a pas besoin de la slow push et de toute façon, le slow push n'est pas faisable car le support n'est pas en lane. Et on a le viego qui entraîne invade, le CLS qui va retourner mid. On a juste besoin de cette tempo tout de suite et du coup, il faut la push. Et là même, d'ailleurs, il y a le temps. Il y a le temps de la push et donc, c'est ce qu'il va faire en fait. C'est un fast push et c'est vraiment bien parce que je crois qu'il a même bait. Vous avez vu ce qui était plutôt cool. Il a bait les ennemis en arrière. Pareil, il a juste respecté en fait. Il a auto-space. Il n'est pas allé trop loin, il n'est pas allé trop proche. Il s'est placé par rapport à son ennemi et c'est quelque chose qui est plutôt fort sur le jeu. C'est du coup, le Kogumbo l'a suivi en fait et c'est énormément approché. Et donc, je l'espère, il va avoir un petit kill sur ce move et son viego va survivre. Hop, reset. Ce n'est pas lui qui a eu le kill mais c'est plutôt cool. On a un shutdown, le mid-dainer qui revient, qui tue et là, il faut qu'il fasse push. Il a même le temps de prendre une plate je pense et de back. Le Drake n'est pas vraiment jouable car on va voir le Udyr qui est bot side et d'ailleurs, je vais mettre sa vision parce qu'on n'a pas cette info. Mais le Drake n'est pas jouable car on ne sait pas où est le Udyr car son jungler est mort. Voilà. Une bombe, c'est parfait. On push. Là, il pouvait même partir. Il tape trop la tour. Il ne pourra pas jouer la deuxième plate donc pas besoin de mettre des dégâts inutiles. Juste pile assez de dégâts pour prendre la plate, c'est cool. la wave était juste là, les ennemis n'étaient pas encore là, peut-être qu'il avait le temps. Ce n'est pas le pire mais il a perdu encore plus de temps. Il a perdu encore plus de temps et là, on est sur une situation où la bot lane, du coup, elle est déjà présente. Il peut décider de push et de jouer le Drake. Sauf que lui, il va être en retard. Le Udyr est bot. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Au final, ils ne l'ont pas fait. Mais voilà, ça aurait pu être possible. Ça a mal été exécuté par le Udyr, je pense, mais ils auraient pu avoir la position avant. et on préfère éviter ça et de toute façon, dans tous les cas, la wave allait bounce back. Donc, ce n'était pas utile de la push. On a un Drake qui est joué. Nice, petit kill. Très bien joué. Il a juste à jump out. Il a la plante de présent. Franchement, il a pris beaucoup de dégâts mais quand je l'ai vu jouer ce move, moi, j'ai trouvé ça quand même intelligent. Il connaissait ses dégâts. Il connaissait les dégâts adverses. Il n'y a pas de gros souci. Par contre, ce que j'allais dire, taper le groupe, là, ce n'était peut-être pas la meilleure des idées. Bon, ce n'est pas grave. Il repart en lane une fois de plus. il respecte. Là, je ne suis pas d'accord. Par exemple, là, je ne suis pas d'accord. Vous avez vu, il s'est tellement approché alors qu'il est en 1v2. Il faut faire attention quand vous êtes en 1v2, les gars. Respectez. Quitte à ce que vous perdiez des creeps, essayez au pire d'avoir l'XP et encore, vraiment respectez. Ne vous positionnez pas en lane, surtout quand vous êtes en 1v2 par rapport aux creeps et aux creeps que vous voulez farm, par rapport aux ennemis. Ne regardez que ça, tout le temps. Parce que sinon, ça va vous inciter à faire des erreurs comme l'erreur que vient de faire de nous et ça le force à jump out. Il perd son jump et il perd quasiment la moitié de sa vie. Pour un petit creep qui, au final, il n'a même pas eu ce creep. Vous voyez ce que je veux dire ? Attends, pareil, une fois de plus, il va réattendre. Il va nous cliquer cette petite wave. Donc là, on va pouvoir accélérer un petit peu. Là, c'est mieux. Là, je suis content de ce qu'il fait. Il n'a pas visé les creeps. Enfin, il n'a pas regardé que les creeps mais il a regardé vraiment les ennemis. Il s'est positionné en fonction. Là, on a du bon respect. C'est plutôt cool. Alors, ce que vous pouvez faire dans ce genre de situation, si les ennemis jouent plutôt bien et décident vraiment de vous appliquer une grosse pression en 2v1, vous pouvez carrément aller jouer le gromp. Alors, le gromp, maintenant, est faisable en ADC si vous êtes un minimum, vraiment un minimum à avancer dans la game et que vous avez suffisamment de dégâts pour ne pas vous faire éclater par le gromp car désormais, il donne de la mana et des HP. Donc, même si vous perdez un petit peu de vie dessus, vous pouvez en regagner par la suite. une très belle décale qui a été réalisée par Deneau. Du coup, le break, il va peut-être repaire. Hop. Donc, c'est une petite cloud soul. Alors, intéressant, la T1 a été prise. Donc, vous, en tant qu'ALC, vous êtes en mode qu'est-ce que je veux faire ? Alors, il n'a pas la vision sur la Lulu. Je fais exprès de mettre la vision rouge. Voilà, il veut faire gaffe. Il préfère back. Il a bien raison. Il ne fallait pas aller trop loin pour push cette wave. Ça n'avait aucun sens. Il préfère attendre que cette grosse wave qui est la wave canon revienne. Donc, au pire, c'est rentable pour lui car beaucoup de creeps rouges vont mourir et moins de creeps bleus. Et voilà, maintenant, il peut aller la push. Moi, je pense qu'il faut la face bouche, vraiment. Car on est sur un timing reset du Cogmo et il faut voir s'il a sa petite ward bleue. Alors, il est level 9. Je ne sais pas s'il est passé level 9 avant de sortir de la base. Je vais aller récupérer cette information. Il était level 9. Il n'a pas pris sa blue trinket. C'est un peu dommage car depuis tout à l'heure, je regarde, il a pas mal de trinkets sur lui et il faut qu'il arrive à plus les utiliser. Et là, en plus, s'il était level 9, il pouvait l'avoir et ce que j'aurais fait à sa place, en fait, c'est avec ma blue trinket, je serais tout simplement aller fast push cette wave, prendre la vision sur ces bouches-là car c'est là où c'est vraiment dangereux. Si un ennemi vous contourne, c'est pas grave, vous avez Tristina, vous pouvez jump un peu le brain et tout simplement décaler le mid. Décaler au mid, fixe la wave bot, décaler le mid instantanément et là, on est sur un jeu propre. Il va rester solo au bot, il va farmer. On a la TP du Sylas qui est un petit peu douteuse, je ne vais pas vous mentir. par forme, il a bien raison et il respecte ce 1v3. Là, pareil, il a voulu tenter de mettre un petit peu de dégâts sur Lulu mais une fois de plus, 1v2 et il faut prendre en compte les dégâts des deux adversaires qui peuvent vous infliger par rapport aux dégâts que vous infligez. Il peut mettre très peu de dégâts sur Lulu car il est dans la possibilité de jump à cause du Kogmo. Par contre, le Kogmo, lui, il ne va pas se gêner pour activer son Z et défoncer cette Tristana. Là, pareil, il faut respect. Ce n'est pas quelque chose qui est faisable. Vous avez vu, on est sur beaucoup de respect quand même depuis le début. En fait, c'est que des erreurs qu'on sort et il y a du bon. Mais en limitant ces erreurs en ne les faisant pas et en regardant que les moments bons, là, le vivant d'honneur aurait pu être vraiment bien dans sa partie et c'est ce que vous voulez faire. Regardez votre gameplay, réussir à avoir du recul et comprendre lorsque vous faites des erreurs et réussir du coup plus tard à les corriger. Pour ça, il faut comprendre et il faut réussir à les ressentir où ça y a à faire les chers abonnés YouTube. C'est de vraiment, limite, regarder vos replays, réussir à avoir ce recul pour trouver vos erreurs. Et là, on est juste sur du... Par rapport à la game, on est juste sur du jungle play où on tente un petit peu des petits kills, des petits kormiches et tout. Il n'y avait pas grand chose à dire non plus. Là, c'est bien. Là, je suis d'accord avec le viewer. Il faut aller mid, il ne faut pas aller bot car vous avez vu où est-ce qu'il est ? Même s'il était parti bot instant, il n'aurait été que à la T2 et le temps d'aller jusqu'à là-bas, son aide n'est pas nécessaire à ce moment-là. Il limite, en fait, ce qu'il peut faire, c'est push. Là, par contre, autant il a eu une bonne intuition au début car il a déjà 4 personnes au bot, genre. Mais y aller maintenant, c'est dommage. C'est genre, il ne profite pas, en fait, de ça. Il ne profite pas du fait qu'il aurait pu encore plus push pour avoir la priomide pour avoir le drake qui arrivait juste après. Et là, tout simplement, en fait, c'est réussir à analyser. Enfin, je ne sais pas si vous, vous aviez vu du coup d'un point de vue extérieur que le fight était win pour l'équipe rouge. Pourtant, j'ai regardé notre vision, la vision de l'équipe rouge. Mais le fight avait l'air d'être gagné et il était trop loin de toute façon. Donc, quitte à perdre un petit peu de temps, autant push la mid-wave et ensuite commencer à décaler par la jiggle. Et je pense que son aide ne va pas être nécessaire. On va voir, car du coup, c'est la première fois que je vois la game. C'est bien, il a vu la Annie, il donne l'information à sa team, il se positionne en fonction, voilà, il respecte. Et du coup, il se retrouve à juste repartir et à perdre des creeps, en fait, prise de décision par rapport au fight. Est-ce que je vais rejoindre un fight en tant qu'ADC ou est-ce que je décide de réaliser une action secondaire ? Une action secondaire, c'est une prise de camp allié, un vol de camp, warding, ça peut également marcher. Mais en général, ce sera surtout le fait de prendre une wave ou de fixer une wave. Ou de taper une tour, ou de prendre une tour, enfin bref, faire quelque chose de l'autre côté de la map. Là, c'est ce qu'il aurait dû faire. Cette wave-là envoyée, il aurait juste dû l'envoyer tout de suite, être potentiellement présent par rapport au Drake, mais bon, il aurait quand même eu. Et ensuite, du coup, faire les corbins et être top. Et là, en fait, du coup, il n'aurait pas perdu cette wave-là car elle aurait déjà été top. Vous voyez, tout ce temps perdu, il aurait pu l'optimiser encore plus et perdre beaucoup moins de creep. C'est comme ça que vous allez optimiser votre forme en un décès. Il faut éviter tous ces allers-retours et être toujours sûr de vous. Si vous voulez fight et votre présence est nécessaire et peut retourner la game, allez-y. Sinon, si vous êtes dubitatif et que vous sentez que le fight va être perdu ou que le fight va forcément être gagné, n'y allait pas. Là, je crois qu'on a... Tout simplement, on est allé au corps à corps de Fiora mais de l'autre côté du mur, en fait. Et celle-là, ça n'a pas d'option pour traverser un mur aussi gros. Donc, il est obligé de faire le tour. Voilà. Moi, c'est ce que j'aurais fait à sa place. J'aurais commencé à faire le tour. Du coup, maintenant, il revient et là, on a un flash de la Fiora et plus de... de... de jump de la part de Tristan. Il aurait pu se douter que la Fiora allait flasher car il est vraiment resté collé au mur et sans vision de l'autre côté du mur. Mais voilà. Le début est OK parce que je pense qu'il a les bugs de toute façon. Donc, même s'il perdait un petit peu d'HP, ça passait. Mais par contre, il fallait vraiment du moins que le trade était perdu. Il fallait courir et respecter le fait que Fiora avait encore son flash. On a le fait qu'il ait perdu. Là, typiquement, regardez. C'est une situation supplémentaire où, du coup, vous êtes en mode qu'est-ce que je fais en tant qu'ADC ? Il y a une wave à côté, il y a un gros fight bot et c'est là où votre expertise va faire la différence. Est-ce que vous décidez d'aller dans le fight ou est-ce que vous décidez de prendre la wave ? En réalité, vous pouvez juste prendre le canon, mettre une ou deux autos tout en kiteant en fait. Genre, vous kitez vers le fight en mettant une ou deux autos. Vous allez perdre une voire deux secondes max. Mais c'est OK car ça vous permet de récupérer des ressources. Vous avez vu, voilà, c'est bien. C'est ce qu'il fait, parfait. Il a tout compris. Il kite la wave tout en ne se forçant pas à récupérer tous les creeps. Il a récupéré un petit peu plus de la moitié. C'était vraiment bien et il kite vers le fight. C'est super cool. Il a fait ce que je voulais qu'il fasse. Maintenant, il va du coup, il se dirige vers ce fight qui peut être gagné. Moi, franchement, la Fiora n'ayant pas de TP, c'est bien ce que je me disais, elle est encore à la base. C'est pour ça que j'ai remis la vision. Je précise, Fiora n'a pas de TP. C'est compliqué à timer mais du coup, Fiora qui n'avait pas de TP, il aurait potentiellement pu aller dans la jungle car il y avait encore le CLS derrière mais voilà, il n'a pas pris le risque. Je ne pense pas qu'il avait l'information de la TP. C'est très dur à timer donc c'est ok. Il s'est juste rendu disponible par rapport au fight et là, il va continuer à récupérer les waves. Tranquillement et là, bien, très très bien. Faut aller botte. Faites ce genre d'aller-retour. Ne laissez pas des ressources mourir bêtement en side. Ne laissez pas ce genre de ressources être perdu à tout jamais par rapport à votre équipe. Là d'ailleurs, pareil, il fallait la push. Alors pourquoi la push ? Parce que tout simplement, voilà, cette wave-là va... Enfin, en fait, elle était trop slow push. Un slow push, c'est intéressant quand ça freeze naturellement mais là, c'était un trop gros slow push et ça allait sous tour. Ça va sous tour donc déjà, on perd pas mal de ressources et du coup, ça va re-boon back et regardez la wave jusqu'à ce qu'elle devient. Là, le salaire, ça allait aller mais si personne n'y était allé, la wave rouge aurait continué à push et ça aurait été une grosse perte de ressources. Donc il fallait push cette wave pour la fixer un petit peu. Au final, il aurait perdu moins de ressources mais sinon, son back est pas mal. Donc du coup, hop ! Deuxième item récupéré, ça, ça fait plaisir. Il commence enfin à être pas mal utile dans la game. Et donc là, oui. Là, il a bien raison d'aller bot parce que je pense que... En réalité, je suis dubitatif. Attendez, je reviens derrière. On a la vision... Faut que je mette la vision rouge. Ouais, c'est bien la vision rouge. Ok, c'est une erreur. Encore, c'est une erreur. On a Gwen qui a un positionnement très intéressant. On a deux TP. Deux TP, vraiment. Et le Sylas qui va back et qui va pouvoir défendre cette tour. Donc là, il n'y a rien à jouer bot. Parce qu'en fait, on va jouer un kill et trade le nâcheur. On veut laisser la Fiora. Push ou pire, elle push. Et regardez. J'avance un peu en mode... On fait genre... On s'imagine que la Fiora push encore. Hop ! Là, le Sylas à back. Le Sylas aurait juste pu courir et aller défendre contre la Fiora. La Fiora ne pouvait normalement pas le dive. Surtout qu'il commence à avoir un peu d'armor. Et il a une stopwatch. Donc là, l'équipe aurait dû courir et il serait déjà ici. Il serait déjà vers la proximité pour aller se fight avec la Gwen. Regardez ce qu'il se passe de ce côté-là. Là, le fight, là, avec la TP de Sylas, ils auraient carrément pu trade l'inhib, laisser la Fiora split push, perdre un inhibiteur, mais choper 3 kills et un Hachor. Et ça aurait pu être le comeback. Ils prenaient ça, ils finissaient le Hachor, ils repartaient prendre le Drake. Et là, en plus, c'est une Infernal Soul. C'était le troisième Drake. Imaginez-vous si là, les trois étaient partis top au lieu de chasser la Fiora. Et le déroulé de la game, je viens vraiment de vous le donner, c'est ce qui se serait passé potentiellement. C'était game. Donc voilà, faites très gaffe. Vous, en tant qu'ADC, vous prenez des décisions, vous êtes le carry et votre équipe va jouer avec vous. Donc n'hésitez pas à ping et à dire non, je ne suis pas d'accord. Je veux faire quelque chose d'autre. Au pire, vous communiquez. Au pire, votre équipe ne vous écoute pas. Mais s'ils vous écoutent, c'est vous qui allez donner du rythme dans la game et donner votre vision de la partie. Vous pouvez faire de très, 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 très belles choses. Donc là, oui, je vous le dis, le viewer aurait dû du coup ping back sa team et vraiment leur dire non, on va au Nashor. On va au Nashor, c'est ce qu'il faut faire. Peut-être, il y a Drake qui a été pris. Ce n'est pas si mal que ça. La Fiora, elle n'est pas morte. Mais voilà. On aurait pu faire vraiment mieux. Là, c'est bien. Il prend la priomide. Il n'est pas réellement en danger vu tout ce qui s'est passé normalement. S'il était resté, il aurait été en danger. Mais là, prendre cette wave, c'est fine. Donc là, il décide de courir top. Moi, je pense qu'il aurait fallu back. On va voir combien il a de gold. Parce que là, il est dans une situation où il n'y a pas de camp de jungle à faire à part les loups. Donc soit il allait faire les loups. Franchement, les loups, ça se faisait. Je pense qu'il aurait dû faire instant. Au final, il se retrouve à attendre. Faire les loups back ou juste back instant. Back et courir vers les loups justement ou courir vers la mid wave. Et là, 1200 gold. 1200 gold, ça lui permet d'acheter vu la compo... Je ne pense pas qu'il ait besoin du Dominic en troisième. Donc une PKX et une pink supplémentaire. Ok, donc là, il décide d'aller bot. Alors, ce jump-là était quand même très risqué. Car on a eu le Udyr qui a été reveal. Pareil pour la Annie. On a la vision sur le top. Ok, donc là, on sait qu'ils sont trois. Mais là, le jump-in sur Annie qu'on ne voit plus depuis un moment, moi, je me dis elle peut être ici. Elle met un ulti, c'est fini. Bah, elle sort. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Au final, je crois qu'elle n'avait pas son stun de hop. Ce qui m'étonne. Mais normalement, c'était une mort. Donc faites très gaffe en ADC. Quand vous n'avez pas la vision, dites-vous que les ennemis sont au pire endroit. Partez toujours de ce principe et positionnez-vous en fonction. Et dès que vous avez l'information sur le positionnement d'un ennemi, là, vous allez pouvoir vous placer en fonction. Et du coup, un petit peu plus devant de façon un petit peu plus agressive. On a la team bleue qui bouche. Alors, que faire ? L'équipe rouge vient de prendre deux kills. Mais l'équipe bleue, qui a encore trois personnages en vie, vient de faire le nash. Pareil, on refait le quiz. Qu'est-ce que vous voudriez faire, vous, les viewers ? Ce qu'il fallait faire, c'était Pushmid. J'espère qu'ils vont le faire. Mais je vous donne la réponse, il fallait Pushmid. Pourquoi Pushmid ? On a deux personnes qui sont mortes. Et avec le nashor, regardez l'état des waves top et bot bleu. Ils ne sont pas en mesure d'aller vraiment agresser cette base rouge. Donc notre base à nous, parce qu'on est du point de vue du viewer. Et autre information, il y en a même encore deux. Nous, on a déjà la position au mid et une wave qui est en train d'être Push. Donc on est très proche de cette T2 mid. Et troisième information, du coup, on a la Gwen qui va respawn, deux secondes de respawn timer, et avec sa TP de up. Toutes les situations, toutes les informations sont pour le Push au mid. Là, le CLL décide de back. Honnêtement, je suis pas d'accord avec lui, même s'il est low. Je serais bien allé, limite, jouer cette tour. Quoique, attendez. En fait, j'y repense. Je pense qu'il a raison parce qu'ils n'ont pas un Siege si ouf que ça. Ouais, c'était compliqué d'agresser cette tour au final, même s'ils sont que trois. Mais voilà, voir, Push cette T2, c'était ce qu'il fallait faire. Push mid, au moins récupérer cette T2, et là, après, oui, les reset sont possibles. On a un back. Le carap aurait pu être fait avant de back, je pense, du côté du cuveur. Il aurait dû vraiment regarder sa map et voir ce qu'il était up ou non, et pas hésiter quand vous êtes dans ces phases de jeu. Si les ennemis font un achor, ce que je vous expliquais avant, ils sont obligés de back pour aller défendre la base. Donc vous, ce que vous voulez faire, c'est profiter des déplacements obligatoires des ennemis pour prendre un avantage encore plus considérable. Je m'explique. Là, les ennemis doivent back et aller défendre la base. Vous prenez les camps. Prenez les camps de jungle. Vous essayez de voir si on n'a pas de up. Je parlais notamment des corbins. Là, il y a un carapateur qui va être fait. Faites-le tout de suite, car si vous backez, les ennemis vont repousser leur pression et faire ce carapateur. Donc vous perdez un camp potentiel. Faites-le et ensuite backer. Il n'y a pas d'objectif à jouer sur le moment. Défendre, de toute façon, les waves étaient avancés. Donc il n'y a pas de gros trucs à défendre. Vous aviez le temps de prendre tout ça et de back tranquillement. Voilà, malheureusement, tout le monde était off-tempo. Il faut faire gaffe aussi après des backs, si tout le monde n'a pas back au même moment ou si tout le monde n'est pas au même endroit avant en fonction des TP. Mais il faut faire très attention. Surtout sur des phases où tous les ennemis ont back et sont groupés. Là, l'équipe rouge n'était pas groupée donc il faut faire attention. Et pareil, on en revient pour vous, les abonnés YouTube qui regardez ça. Si vous êtes platine, gold ou moins, souvent en fait, juste souvent, il va falloir entraîner votre esprit critique sur les skirmishes donc sur les escarmouches et vous dire est-ce que c'est une bonne idée de fight et est-ce qu'on fight pour une bonne raison et surtout est-ce qu'on fight pour quelque chose. Si c'est une erreur adverse, optimisez-la, tuez-la, il n'y a pas de souci. Mais si vous ne fightez pour rien ou que ce n'est pas avantageux, ne fightez pas. C'est quelque chose qui est trop fait à Baélo et je vous jure que vous pouvez monter en signalant à votre team de ne pas fight. Au pire, vous leur signaler et fight mais vous n'allez pas mourir avec votre équipe si le fight est mal pris. C'est quelque chose qui va vraiment vous faire ce pépé. Vraiment, vraiment, vraiment. On a eu un vieux go qui a fait des belles choses. Donc il a fait des belles choses. À la fin, il aurait peut-être dû... Ouais, il y avait l'ATP de Gwen donc je jouais plus vers ici plutôt que de tenter de kill. Du coup, la Gwen, la Gwen qui... Ah, dommage. Vraiment dommage. Mais ce n'est pas grave. Il y a l'équipe qui arrive. Dono qui jump in. Qui va reset. Qui va nous pousser de belles waves. On a une saule. Ça peut être gagnable. Ça peut être gagnable. L'équipe rouge va avoir l'âme infernale. Donc je pense qu'il y a possibilité de gagner cette partie. On avance un peu. Donc ce qui va être fait de la part. Notre viewer, c'est le push au mid. Push au mid. Enfin, au moins récupérer la wave, c'est d'un. Il respecte car il n'y a pas de vision. D'ailleurs, dans la game, il y a très peu de vision. Je le vois, mais je ne le dis pas. Il faut juste jouer en fonction car ce n'est pas lui qui pose les voies malheureusement. Mais au moins, il respecte. Il fait attention à cette ligne très importante. Même ici, en fait, parce qu'on n'a pas de vision dans les entrées jungle. Donc voilà, il faut reculer au moins là. En fait, vous voyez, ce cercle-là, il faut être dedans. Il faut vraiment être dedans. Car là, on n'a plus rien. Pareil, là, la prise de vision de bande est vraiment pas ouf parce que tout le monde back et il est tout seul. Donc c'est très, 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 très dangereux. C'est ce qu'il faut faire. Il faut juste récupérer les waves, attendre que tout le monde revienne et ensuite prendre la vision ensemble. À trois, voire même, quatre. Quatre, je pense que c'est le meilleur. Et laisser la Gwen split tranquillement. Ou les Seilas. Seilas qui, du coup, meurt en V1. C'est pas mal comme Seilas pour le coup. Et malheureusement, là, la Gwen, pour moi, elle doit back. La Gwen doit back car à ce stade-là de la game, ils peuvent finir beaucoup trop vite. Je vais aller un petit peu plus lentement. Je pense que la fin de la game vous intéresse. On a des bons dégâts qui sont mis de la part de Dono. Là, malheureusement, il va rien pouvoir faire. Rien pouvoir faire. Rien pouvoir faire. La Gwen n'a pas back. Malheureusement, il était pas maître de cette situation. Du coup, il va regarder sa base se faire détruire. Et ça reste très intéressant car au final, on a noté beaucoup de points. Là, je vais aller me dénout pour lui en parler. Et je vous le dis, cette game, il aura pu la gagner s'il avait été parfait. Après, personne n'est parfait. Mais voilà, c'est pour vous dire que la game était gagnable et qu'en s'améliorant, on va pouvoir gagner. Vous, vous allez pouvoir gagner beaucoup plus de parties et du coup, monter. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio